C'est un périple marathon qui a conduit les sept hauts commissaires de la République dans les villes de Mouanda, Mounana, Lekoni, Bongoville, Okunja, Akeningoni et Franceville. Objectif, toucher du doigt l'état des différents projets mis en marche par le gouvernement sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, dans le domaine de la route, l'éducation, la santé, entre autres choses. Nous accomplissons une mission instruite par le chef de l'État, mission qui nous a instruits de mener dans toutes les provinces de notre pays. C'est une mission de terrain, c'est une mission de proximité, c'est une mission d'écoute et nous sommes donc là à notre écoute. Et nous avons visité et nous avons constaté que, par-ci, par-là, dans nos différentes provinces, des actions sont initiées, des corrections sont faites, des retards sont en train d'être comblés. Non, mais en reste la lumière sur les différentes missions dévolues au commissaire de la République. Le rôle du nouveau commissaire de la République à côté du président de la République, c'est de suivre, c'est d'évaluer, c'est d'analyser, constater, lui remonter toutes les informations directement, sans intermédiaire, pour lui permettre de faire le point par rapport à ce qu'il a initié, quel est le niveau d'exécution, pourquoi ça n'a pas marché, si ça a marché, quel est le chemin emprunté pour que ça a marché, bref, lui donner toutes les informations utiles, pour qu'il puisse avoir la situation précise de chaque province et de chaque localité dans la République. A chacune de ces étapes, la délégation conduite par Michel et Songé a aussi pris connaissance des préoccupations qui altèrent le quotidien des populations. Toutes choses à être soumises à qui du droit ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !